Le prochain chapitre est consacré à l'objectif photographique, c'est-à-dire au système optique composé principalement de lentilles qui est devant tout appareil photographique. Alors ce chapitre représente pour vous un petit changement puisque tout objectif photographique, si je le représente par un système centré, il a pour but d'un objet AB que l'on souhaite donc photographier, de donner une image A'B' réelle. Et ça c'est un gros changement parce que jusqu'à présent, les systèmes que vous étudiez ont pour but de fabriquer une image A'B' virtuelle pour donner l'illusion à votre œil de voir en général plus gros. Et là c'est totalement différent, il n'y a plus du tout l'œil de l'utilisateur. Le but d'un objectif photo c'est de créer une image A'B' réelle et cette image elle va être enregistrée sur un capteur. Alors il y a quelques années encore, c'était sur une pellicule qui était sensible à la lumière et sur laquelle venait s'imprimer l'image A'B''. Alors que maintenant c'est plutôt des capteurs CCD qui sont constitués, comme vous l'avez déjà entendu dire je pense, de plusieurs millions de pixels qui enregistrent eux aussi la lumière correspondante à A'B'. Donc des objectifs pour vous donner un ordre d'idée si vous allez sur le site d'Apple et que vous regardez l'iPhone 6, il vous montre toutes les lentilles que vous voyez ici qui constituent l'objectif photographique. Qui vont être capables de donner, de photographier un objet et de créer une image A'B' sur le capteur qui est juste derrière. Alors au BTS pour l'instant on n'a pas encore vu de sujet sur un iPhone 6 mais on a vu plein de sujets sur des appareils photo professionnels de ce type là. Si on les regarde de profil, en fait l'objectif c'est tout ce qui est devant, d'accord ? Ça c'est l'objectif photo, il est d'ailleurs dans ces appareils photo là interchangeable, on peut avoir à la maison plusieurs objectifs photo en fonction du style de photographie que l'on veut faire. Et la lumière elle est collectée à la fin sur le capteur qui lui est dans le gros boîtier. Et lui on n'en a qu'un en général vu le prix. Voilà. J'insiste sur le fait que du coup l'objectif photo ce n'est que l'élément qui est devant le capteur. Et c'est ça qu'on étudie en OG dans un sujet d'OG, d'objectif photo. Je profite aussi pour vous rappeler la notion de pixels rapidement. Donc quand vous prenez en photo quelque chose, la lumière de ce quelque chose vient se mettre sur le capteur qui est au fond de l'appareil photo. Donc ce capteur on le voit ici. Et ce capteur il est donc constitué de millions de pixels, 12 mégapixels par exemple, c'est 12 millions de pixels. Donc vous imaginez à quel point ces pixels sont petits. Et ces pixels ils vont être capables en fait d'enregistrer la lumière qui leur parvient. Chacun d'entre eux va s'éclairer d'une certaine couleur. Et c'est la mosaïque de tous ces pixels qui va enregistrer l'image. Alors vous allez me dire mais pourtant cette mosaïque quand on prend des photos on la voit pas. En effet on la voit pas parce que ces pixels sont trop petits pour être vus à l'oeil nu. Mais il faut retenir pour la suite du cours en tout cas qu'ils sont individuels et que chacun s'éclaire d'une couleur en particulier.